Novak Djokovic réalise le Golden Masters en carrière en décrochant son 31e titre en Masters 1000 à Cincinnati contre Roger Federer 6-4-6-4 en finale, c'est-à-dire que le Serb a gagné au moins une fois chacun de 9 Masters 1000. Donc nous, on va débriefer de cette finale, c'est parti, let's go ! C'est vrai que ça a été une finale assez décevante, notamment due au niveau du Suisse, Roger Federer qui a livré une assez pâle copie de son tennis, lui qui ne s'était plus fait brequé à Cincinnati depuis sa finale contre David Ferrer en 2014, il s'est fait brequé trois fois contre Novak Djokovic. Le Suisse a vraiment montré ses limites, ses limites physiques, même s'il a essayé d'être agressif, de monter au filet, de prendre la balle tôt, il a commis énormément de fautes inhabituelles en coups droits, en revers, même à la volée, lui qui est si adroit habituellement, souvent dû à des erreurs d'ajustement, de timing, ou des fois il montait tout simplement au filet un petit peu en tongs, comme on dit. Vous voyez qu'il y avait un manque d'implication physique chez le Suisse. Peut-être qu'il était un peu touché physiquement dû à l'enchaînement des matchs, notamment sa journée un petit peu marathon, où il a dû batailler contre Leonardo Maier, puis contre Stan Wawrinka. On l'avait senti touché contre David Goffin, et là ça s'est encore plus ressenti. Et mentalement, c'est vrai que ça a impacté un petit peu sa performance, où il avait vraiment la tête des mauvais jours. À part le service, il tenait à peu près, même s'il s'est fait brequer trois fois. Dans le jeu de fond de course, c'était vraiment très très faible de la part du Suisse, avec vraiment beaucoup de déchets, beaucoup de fautes inhabituelles, et je caricature un petit peu, mais c'est vrai que des fois on avait l'impression de voir un peu Raonic, qui était juste en réussite sur son service, et qui derrière commettait énormément de fautes directes. En retour, il a été à l'image de sa semaine vraiment très très mauvais, très inconstant, très peu tranchant, et finalement il n'a pas réussi à inquiéter le CERN sur ses engagements. À l'inverse, on a eu un Novak Djokovic très solide, notamment très solide en défense, qui remettait à chaque fois un coup supplémentaire, ce qui a pas mal dérangé Federer, de jouer à chaque fois un coup en plus, et souvent le Suisse allait à la faute. Djokovic qui a vraiment dérangé le Suisse également, avec ses frappes très très longues et très profondes, ce qui faisait vraiment reculer Federer, et derrière c'est Djokovic qui pouvait se montrer agressif et rentrer dans cette phase offensive, un petit peu comme je vous l'avais expliqué contre Marin Silic, où le Serb s'était vraiment montré très agressif. Là c'était un petit peu ça, c'est vraiment lui qui a fait le jeu avec cette adaptation de passer dans une phase défensive à une phase offensive. Djokovic qui était seulement à 50% de points marqués derrière sa seconde balle, durant l'ensemble de ce tournoi, a vraiment augmenté ses statistiques sur cette finale. 71% de première balle, 72% de points marqués derrière sa première balle et surtout 80% de points marqués derrière sa seconde balle, c'est énorme et ça montre vraiment les difficultés du Suisse à mettre des points sur le service adverse. La preuve, il a seulement inscrit 12 points sur les joues de service de Novak Djokovic. Quant à lui, Federer n'aura eu que 58% de première balle, 67% de points marqués derrière sa première balle et surtout 47% derrière sa seconde balle. Donc vraiment son point fort, qui était le service, a été vraiment mis à mal par l'adversaire et notamment sa capacité de retour et vraiment une petite baisse également au service où Federer a quand même fait pas mal de double faute à des moments un petit peu cruciaux sur balle de break ou balle de débreak pour lui. Donc vraiment une belle victoire pour Novak Djokovic qui va encore plus le relancer pour sa fin de saison. Il serait vraiment très compliqué à aller chercher pour l'US Open. Si on vient un petit peu sur le reste du tournoi, on a retrouvé David Goffin et Stan Fabrenka. C'est vrai que Goffin l'avait un petit peu perdu, lui qui avait fini en trombe l'année 2017. Il s'était blessé à l'oeil en début d'année 2018. C'était vraiment compliqué pour lui. Là, il a fait une belle performance. Il arrive en demi-finale en sortant notamment Kevin Anderson et Juan Martín Del Potro, deux membres du top 10. Il a été assez solide contre Federer malgré sa petite blessure à l'épaule où je pense qu'il s'est quand même préservé pour l'US Open. Donc il a plutôt décidé d'abandonner pour se préserver vraiment pour l'US Open et je pense qu'il pourra faire de belles choses s'il arrive à bien se rétablir. Également le retour de Stan Fabrenka qui a fait un quart de finale, qui avait déjà fait une belle performance notamment contre Rafael Nadal. Et là, il a fait un grand match, vraiment une superbe performance contre Roger Federer où il a failli gagner, notamment en remportant le premier set, en emmenant Federer au deuxième set dans un autre tie-break. Compliqué pour Murray. Lui, on ne peut pas dire qu'il est vraiment sur le retour. Il a fait une belle performance à Washington. Mais là, il s'est incliné en 3-7 contre Lucas Puy, contre Lucas Puy, quoi les gars ? Perdre contre le français, ça fait mal. Et c'est vrai que Murray, c'est vraiment compliqué pour lui. On sent que sur ses déplacements latéraux, ce n'est pas encore très très solide avec son opération de la hanche. Et ça va être vraiment dur pour lui vraiment de revenir et vraiment de retrouver son meilleur niveau. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais il faudra peut-être plus compter sur lui pour l'année 2019. Au final, Rafael Nadal a bien fait d'être forfait pour Cincinnati. Il a préféré se préserver pour l'US Open et au vu des conditions climatiques. Je pense qu'il a fait le bon choix. Et petite inquiétude pour Juan Martindale Potro, qui est toujours gênant au poignet, qui fait beaucoup plus de slice en revers. Donc, vraiment à voir s'il a des douleurs ou non, sachant que ça serait un client quand même pour l'US Open. Chez les femmes, on a Kiki Bertens qui fait tomber Simona Alep en 3-7. Sixième titre de la carrière de la néerlandaise et surtout sa première victoire contre une numéro 1 mondiale. Sacrée semaine pour Kiki Bertens qui aura quand même éliminé Wozniakis, Vitalina et Gvitova pour se hisser en finale et jouer Simona Alep. Elle a été dominée dans le premier set. West prend 6-2. Elle aura su revenir dans cette rencontre, notamment avec un excellent pourcentage de points marqués derrière sa première balle. On sait que c'est l'une des joueuses qui sert le mieux. Elle est dans le top 5 des joueuses qui ont gagné plus d'ace cette année. Et là, c'est vraiment ce qui lui a permis de revenir à l'instar de son adversaire qui a baissé petit à petit ce pourcentage, surtout qu'il a connu beaucoup plus de lacunes sur ses secondes balles. Simona Alep presse la numéro 1 incontestée étant donné qu'il était à deux doigts de faire le doublé Montréal-Cincinnati. Kiki Bertens, elle, va passer 13e mondiale, 7e à la race. Elle qui a fait une très belle semaine. Il faudra compter sur elle à l'US Open. Il faudra surtout faire attention à la joueuse qui va tomber dans sa partie de tableau. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tournoi de Cincinnati. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Qu'est-ce que t'as pensé de cette finale ? Qu'est-ce que t'as pensé de cette semaine ? Tu peux lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, t'es abonné à notre chaîne pour ne plus rien manquer d'actualité tennis. On se retrouve très très vite pour parler tennis avec l'US Open qui approche à grands pas. D'ici là, porte-toi bien, repose-toi bien, profite de tes vacances. Ciao, ciao tout le monde !